Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va regarder les différents échos que la BD Peter Pan fait à ses deux œuvres sources et à quelques autres histoires. Attention si vous n'avez pas lu la BD, ça va spoiler sec. Peter Pan apparaît à l'origine dans le livre Le Petit Oiseau Blanc, publié en 1902 par Sir James Matthew Barry, dans un des chapitres regroupés dans Peter Pan à Kensington Garden. Il s'agit alors d'un bébé d'à peine une semaine qui s'est enfui de son berceau car il ne voulait pas grandir et toujours s'amuser. Barry reprend le personnage en 1904 dans une pièce de théâtre dédiée, puis en 1911 dans le roman Peter Pan ou Peter et Wendy. L'histoire a plus tard été reprise par Walt Disney en 1953 dans son célèbre film d'animation. Régis Loisel n'a lu le Peter Pan de Barry qu'après avoir bien avancé son propre scénario, mais n'en a pas gardé grand chose. Comme sa première source est le film de Disney qui reste assez proche du livre, il en a quand même intégré les fondamentaux et beaucoup de détails se font écho. Les personnages d'abord. La première scène de la BD ne montre pas Peter, mais sa bande de copains qui sont déjà des enfants perdus, des orphelins, et qui l'emmènera au pays imaginaire pour en faire son groupe de combattants. Potpore, Krikibi, Kudiguan, Ratish et les jumeaux font écho aux 6 garçons du livre. La guigne, bonzig, la plume, le frisé et les jumeaux. Ils prennent d'ailleurs leur nom de groupe officiel dans le tome 5 et même leur aspect final dans le tome 6 quand ils sont tous habillés de peau de créature. Même si dans le livre ils sont tous habillés de peau d'ours au lieu d'être tous différents comme dans le Disney. Peter apparaît d'abord en tant que conteur. Comme dans le livre, il raconte l'histoire de Cendrillon qu'il a entendu de quelqu'un d'autre, que ce soit Wendy ou Monsieur Kundal. Et tout comme Wendy, Kundal laisse toujours sa fenêtre ouverte, persuadé que Peter finira par revenir le voir. A l'exception de cet homme, il déteste les adultes qui sont tous des monstres qu'il faut tuer. Du coup, il souhaite ne jamais grandir pour ne jamais devenir comme eux. Son plus grand traumatisme est dû à sa mère, que ce soit par sa haine dans la BD ou la fenêtre barrée à son retour et l'oublie dans les livres. Il raconte d'ailleurs dans le livre qu'il voit que sa mère l'a remplacée lorsqu'il revient la voir. Et c'est un peu le cas dans la BD puisque lorsqu'il rentre chez lui, elle a effectivement un autre homme dans les bras. Pourtant, il sait ce que devrait être une maman et il le raconte au garçon aussi bien que Wendy dans sa chanson. Leur principal atout est de raconter des histoires et c'est pour ça qu'il embarque des petites filles pour devenir la maman de son groupe. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il cherche chez l'agente féminine. Les autres sentiments lui sont tout à fait incompréhensibles dans le livre et même le révulse complètement dans la BD. On peut voir une référence au fait qu'avant d'être bébé, il était un oiseau, comme tous les autres enfants, quand il dit qu'il rêve avoir deux ailes pour voler. Tous les enfants pourraient avoir de tels souvenirs car, ayant été oiseau avant d'être homme, ils ont des démangeaisons aux épaules à la place où étaient les ailes. Dans Peter Pan à Kensington Garden, le vieux corbeau Solomon lui dit d'ailleurs qu'il est à moitié-moitié, un entre-deux, à la fois garçon et oiseau. Ça rappelle le moment où Peter dit qu'il est à moitié-Peter, à moitié-pan et qu'il reprend le nom de son ami, acquérant enfin l'identité de Peter Pan. Il sait se servir d'une flûte et même sa statue dans le jardin de Kensington le représente en train d'en jouer. Il récupère d'ailleurs celle de Pan à sa mort. Il est terriblement égocentrique et se félicite lui-même de ses bonnes idées. Et ce, même quand le mérite ne lui revient pas à l'origine. Il ne vit que pour l'amusement et l'aventure et pousse un cri de joie caractéristique lorsqu'il est fier de lui. Ce cocorico exprimé dans le livre et le Disney et même dans le film Hook. Il n'a pas de notion de morale adulte. Ça ne lui pose pas vraiment de problème de tuer. La seule question qu'il se pose quand les sirènes lui suggèrent de tuer Picou, c'est le moyen à employer. Dans le roman, il tue d'ailleurs lui-même les enfants qui grandissent car cela va à l'encontre de ses règles. Il y a quand même une divergence fondamentale entre la BD et les autres oeuvres, c'est l'empathie qu'il éprouve pour Pan. Normalement, pour lui, la mort ne sera qu'une terriblement grande aventure. Peter ne pourrait être complètement lui sans sa fée clochette. Loisel la dessine très proche de la description de Barry, habillée d'une feuille qui la met en valeur, avec un léger embonpoint. Même si l'auteur la pensait probablement plus habillée. Elle est terriblement jalouse et susceptible et Peter est à elle et à elle seule. Elle va même jusqu'à tenter de tuer ses rivales. Et si elle échoue avec Wendy, son plan fonctionne parfaitement bien pour Rose. Sa poudre de fée permet de s'envoler et elle en saupoudre généreusement Peter régulièrement. Après un temps, Peter n'en a finalement même plus besoin, devenant pour toujours un garçon volant. Mais bien que la bande dessinée n'en fasse pas mention, les pensées agréables sont également nécessaires pour s'envoler. Comme en témoigne l'inefficacité de la poudre sur Picou après son traumatisme. Le grand méchant du roman est bien évidemment présent dans la BD. Un capitaine pirate au tempérament meurtrier. Il a le teint et le cheveu sombre et s'habille comme un gentilhomme. Il faut dire qu'il est issu d'une famille riche. Il a de la classe et de l'éducation. S'il n'a aucun problème à trucider ses propres hommes, la vue de son propre sang le met dans tous ses états. Dans le roman, on dit même qu'il est épais et d'une étrange couleur. Il a encore ses deux mains. Car comme dans le roman, c'est Peter qui lui tranchera la droite pour la jeter au crocodile. Crocodile qui va également avaler le fameux réveil que le capitaine a confectionné pour lui pourrir la vie. Le croco au tic-tac le suit désormais pour pouvoir terminer son repas. On entrevoit le destin de la main du capitaine dans le tome 3 quand on voit un crochet dans le matériel de bord. Mais ce n'est qu'au tome 5 qu'il obtient le sien, présenté sur un coussin comme dans le film Hook. Si on ne l'appellera jamais capitaine crochet dans la BD, Peter et lui sont maintenant ennemis pour la vie. Le capitaine est bien évidemment accompagné de Monsieur Mouche, son fidèle second. Il est assez proche de son aspect de chez Disney avec son t-shirt à rayures, son pantalon bleu, ses petites lunettes et son air idiot. Il lui arrive d'avoir des éclairs de génie au milieu de son habituel apathie, ce qui ne lui arrive ni dans le livre ni dans le Disney. Mais même quand il est persuadé de faire peur, il est parfaitement ridicule. Pathétique Mouche, si travailleur et si serviable, la crème de la banalité. Je ne sais ce qu'il rendait si pathétique, peut-être sa parfaite ignorance de l'être. Quoi qu'il en fût, les hommes les plus virils devaient se détourner de lui pour ne pas céder à l'émotion que sa vue inspirait. Et certains soirs d'été, il avait à tendre y crocher jusqu'aux larmes. Mais de cela, comme du reste, il était loin de se douter. Monologuant à voix haute, Crochet contempla longuement Mouche en train de coudre placidement des ourlets. Le maître d'équipage croyait dur comme fer que les enfants avaient peur de lui. Peur de lui ? Qui avait peur de Mouche ? Surtout pas les gosses qu'il avait adoré dès le début. Il leur avait dit des choses abominables, les avait frappés avec la paume, parce qu'avec le poing ils n'auraient jamais pu. Mais plus que jamais, les enfants s'étaient accrochés à Sébast et Michel avait même essayé ses lunettes. Dire aux pauvres Mouches que les enfants le trouvaient sympathique, Crochet en mourait d'envie. Mais c'eût été trop cruel. Parmi les autres personnages qui habitent le pays imaginaire, il y a bien sûr les indiens Picanini. Ce sont de fiers guerriers qui font tout pour protéger la fille du chef, la belle Liz Tigré. Son nom d'origine est Tiger Lily. Du coup, la traduction de Disney Lily la Tigresse est aussi recevable. Surtout vu son tempérament de feu. Comme dans le dessin animé, elle aussi en pince pour Peter au grand désarroi de clochette. Et n'oublions pas les sirènes de la lagune, cause de l'envoi de la plus petite fée pour trouver un sauveur dans l'autre monde. Elles sont fidèles à leur nature mythique et promptes à enjoler les gens pour mieux les noyer. Peter manquera de peu d'y passer, tout comme Wendy dans le dessin animé. Et petit détail amusant lors du premier envol de Peter, on comprend qu'un couple est en plein ébat. Une personne crie le nom de George, qui est justement le prénom de Monsieur Darling dans le roman. Au-delà des personnages, le visuel du pays imaginaire est très proche du film de Disney. Une petite île escarpée, couverte de jungle dense, et le bateau pirate mouillé devant. Il est dit dans le roman que le pays imaginaire est le reflet de l'imaginaire collectif, où toutes les croyances et rêves de chacun prennent forme. Peter, ses garçons perdus, Rose et Picou, s'y construisent une maison cachée dans un arbre creux à moitié enterré, assez proche de la maison souterraine du livre et du dessin animé. Il parle d'ailleurs de comment ils vont aménager cette nouvelle maison, comme quand les garçons construisent une maison autour de Wendy dans le livre. Je trouve également une référence à une scène du dessin animé de Disney. Dans la BD, alors qu'on voit les pirates dans une caverne, le capitaine s'échappe difficilement des mâchoires du crocodile et se retrouve le lendemain avec un rhume carabiné. On voit le même découpage dans la scène de sauvetage de Lily la tigresse, évidemment bien plus comique dans le Disney. Autre élément important du pays imaginaire, l'oubli. Dans le roman comme dans la BD, l'oubli est un élément essentiel car il permet la jeunesse et l'innocence éternelle. Sans mémoire, pas d'apprentissage, et donc pas d'évolution vers l'état adulte, ni même vraiment de temps qui passe. On voit bien d'ailleurs que les créatures du pays imaginaire n'ont aucune notion du temps. A force d'y rester, Peter va perdre également ce sentiment de temps qui passe et ne se rend pas compte de ses longues absences du monde réel. Tous les événements, les noms, les gens, l'oubli les efface. Il agit sur tous les êtres et fait disparaître des mémoires tout ce qui n'est pas continuellement sous les yeux des personnages. On peut malgré tout se poser la question pour Clochette. Est-elle immunisée à l'oubli ? Ou ne fait-elle que s'en servir pour faire oublier son meurtre ? La seule exception avérée est le petit Picou qui ne parvient pas à oublier le choc de la mort de sa grande sœur Rose, au contraire des autres créatures. Pour essayer d'en contrer les effets, dans le roman, Wendy pose tous les jours des questions à ses deux frères pour voir s'ils se souviennent bien de leurs parents. Peter est également le plus atteint par l'oubli. Dans le roman, il lui arrive d'oublier Wendy, et il finit même par oublier Crochet et la fée Clochette. Sa mère sort très vite de sa mémoire. Il oublie même qu'elle n'est qu'un monstre sans amour pour son fils, au point de déposer un Picou dévasté sur le pas de sa porte, ayant oublié qu'il l'a tué lui-même. Mais l'a-t-il vraiment fait ? Ou était-ce ce médecin prénommé Jack qui a éventré la prostituée folle furieuse alors qu'elle chassait une fois de plus son fils de la maison ? Revenons deux minutes dans notre monde, alors que Régis Loisel discute avec un autre amateur de fantastique, Pierre Dubois. Alors, après avoir demandé l'autorisation à Dubois de développer cette idée dans son scénario déjà bien formé, il se lance et introduit ce sombre médecin dans le lit de la mère de Peter. L'un puis l'autre sortent de la petite maison, stoïques, sans un mot, laissant derrière eux la femme morte d'un coup de scalpel dans le ventre. Les deux savent s'en servir. Jack est médecin de métier, Peter a appris auprès de Kundal pour tenter de sauver Pan. Si Jack peut n'être qu'un fou qui déteste secrètement les prostituées, on sait que Peter est ces femmes miséreuses. On sait aussi du livre de Barry que Peter Pan peut tuer, et c'est un peu montré dans la reprise des mimiques adultes de son visage mi-ombre, mi-lumière. L'époque et le cadre choisi par Loiselle à la base collent parfaitement à l'utilisation du mythe de l'éventreur. Il se documente donc sur les meurtres et les glisse subtilement dans son histoire. Dans le tome 4, Peter et Jack se croisent à nouveau dans les ruelles de Whitechapel, juste avant qu'on retrouve la première victime officielle du tueur, Marianne Nichols. A chaque nouveau voyage dans le monde réel, Peter et Jack se manquent de peu, et une prostituée meurt éventrée. Jack a un regard complètement fou et ne comprend pas ce qui se passe. Peter n'est pas vu sur le lieu, mais n'est pas exempt de preuves potentielles. Les griffures sur ce bras sont-elles vraiment dues au chat qu'il rapporte, ou bien à une bagarre avec une de ses victimes ? Jack cherche à coincer Peter pour pouvoir tout mettre au clair. Il le prend même en chasse quand il l'aperçoit. Peter lui échappe à lui et à une autre prostituée nommée Mary, avant de se réfugier sur un toit pendant que la femme monte à sa chambre avec Jack. Peter attend et affirme que cette nuit sera sa dernière. Sa dernière nuit dans le monde réel, ou sa dernière victime ? Car la dernière victime officielle de l'éventreur est justement Mary Jane Kelly. Loisel pousse le détail jusqu'à faire mention de Hutchinson, témoin oculaire du dernier meurtre. On voit ensuite le médecin et Peter s'en aller chacun vers leurs occupations sans plus d'explication, même si Jack prononce une phrase bien ambiguë, surtout compte tenu de l'étendue des dégâts sur la dernière victime. Le lendemain, Jack voit la nouvelle de la mort de la prostituée. Il vire dans la folie et finit interné dans un institut qui ressemble à l'asile d'aliénés de Colney Hatch, connu entre autres pour avoir hébergé trois patients soupçonnés d'avoir été Jack l'éventreur. Loisel finit d'illustrer cette hypothèse sur les quatrièmes de couverture, où Clochette, Jack et Peter défilent dans le même décor. Le doute ne sera jamais levé. Loisel sait parfaitement qui de Jack et Peter est l'éventreur, mais il ne donnera jamais la réponse, car il estime que c'est à chacun de se faire sa propre idée. Jack l'éventreur est un mythe parce que, justement, on n'a jamais su qui se cacher derrière ce meurtrier. Et l'idée que ce soit Peter Pan, personnage littéraire, est une théorie formidable qui doit rester une hypothèse de plus. Mais quelle hypothèse ? Et voici quelques références en vrac pour finir sur une note plus légère. D'après les propos de Loisel rapportés dans le livre Loisel dans l'ombre de Peter Pan, le nom de Monsieur Kundal vient de Kundalini, dieu de l'imagination dans la tradition indienne. Indienne comme dans hindou pour le coup, car je ne trouve ce terme que pour désigner l'esprit d'une énergie, notre serpent intérieur qu'on peut réveiller par le yoga. La mythologie d'Europe en général est représentée par le pays imaginaire avec les fées, sirènes, nains et corrigans. La mythologie grecque est un peu plus mise en valeur à travers le centaure Folus, le satire Pan, et le livre que Kundal donne à Peter et qui contient entre autres histoires l'Odyssée d'Ulysse. Peter est d'ailleurs appelé Petit Faune par l'une des prostituées du quartier. Au début de l'histoire, il promeut aux rats qui le suivent en musique de ne pas leur faire subir le même sort que le joueur de flûte de Hamelin. Et enfin, on trouve une référence à Knöck, présente dans tellement d'autres oeuvres parce que c'est toujours important de savoir si ça chatouille ou si ça gratouille. Voilà, c'est tout pour Peter Pan. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi partager, liker et commenter pour me dire quels sont les BD que vous voudriez me voir présenter. Me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada